Je suis ici depuis un peu plus d'un an, je suis arrivé en octobre 2015, et ça a été pour moi une petite révolution, car je sortais de l'école dentaire, où j'avais appris à traiter les dents et les racines de façon très classique. Et ici, immédiatement, j'ai énormément appris et j'ai pris conscience des réactions immunologiques, de la manière dont le corps réagit en cas d'inflammation des racines dentaires, en cas d'ostéonécrose, lorsqu'il y a des restes de racines enflammées dans les mâchoires, ou des restes de métaux tapis dans les mâchoires ou dans la gencive. Je suis entré de plein fouet dans le sujet, en profondeur, et ça m'a passionné. Ce que j'apprécie, c'est qu'on peut aider les patients de façon active. Pas seulement au niveau dentaire, mais aussi dans leur santé en général. Comme par exemple dans des pathologies très graves, comme la SLA, la sclérose en plaques, la démence, dans lesquelles des petits détails dentaires comme ça peuvent générer des bénéfices incroyables. Les dentistes allemands ne sont pas vraiment ouverts à ces approches biologiques et intégratives de la dentisterie. Ils sont même en général plutôt contre. Certains collègues commencent à se former. Il y a même une école dentaire allemande intégrative dans laquelle on peut aller plus loin dans ce domaine. Mais j'ai aussi des collègues qui critiquent ce que nous faisons. Ils disent que c'est de la charlatanerie, qu'on est là pour faire de l'argent. Ils sont donc tout à fait opposés à tout ça. Il y en a beaucoup qui sont ouverts, mais pour d'autres, le contexte est trop lourd. Et ils ne franchissent pas le pas. Le mouvement commence à s'affirmer. Par exemple, venant de la clinique Paracelsus en Asie, la tendance est à se former à la médecine intégrative. D'une part, les gens commencent à s'intéresser à ce que sont la vraie nutrition, les métaux, les inflammations. D'autre part, certaines personnes qui ont des maladies et ont déjà quitté la médecine conventionnelle s'intéressent à la médecine intégrative. On voit bien que la tendance dans sa voix s'amplifie. Aux USA aussi, il y a un mouvement précurseur, comme cette clinique à Seattle, où l'on propose des thérapies alternatives. On y fait des perfusions à haute dose de vitamines, de la nutrition ciblée, de l'exercice physique. On aide les gens à se soigner mentalement. L'important, c'est une tendance qui ne cesse de grandir aux Etats-Unis. L'important, pour moi, c'est de sensibiliser les patients d'une manière générale aux dangers de potentiel liés non seulement, bien sûr, aux amalgames et aux arcures, mais aussi aux métaux tels que l'or, l'argent ou bien les alliages professionnels. Il existe une étude, réalisée à Saint-Brucq avec une université française. Ils étudient comment les molécules d'or agissent sur les parois cellulaires. Ils ont pu constater, et affirmer in vitro et in vivo, que de toutes petites particules d'or arrivent à s'insérer dans la double paroi lipidique des membranes des cellules, où elles font des dégâts. Et elles peuvent même pénétrer dans la cellule, où elles vont désorganiser la mitochondrie et la cellule elles-mêmes, alors même qu'il s'agit d'un matériau, d'un métal, considéré comme étant bon à mettre en bouche, l'or. Là-dessus, on trouve aussi de l'aluminium, des alliages avec de l'acier inox, du cobalt, du chrome, du molythane, et surtout des amalgames. L'idée est de sensibiliser les gens au fait qu'on ne devrait pas avoir de métaux en bouche. Tout ça n'est pas quelque chose d'ésotérique, mais bel et bien scientifiquement fondé. Au début, c'était totalement nouveau. Il a fallu que je lutte contre les préjugés. Mais au final, quand je vois comment les patients évoluent, à quel point ils vont mieux, alors je n'en ai plus de doute. Dans le cas des maladies graves, il y a en général toujours un lien avec un emprisonnement aux métaux. Cette étude, réalisée en CERN, en coopération franco-allemande, a vraiment démontré comment l'or pénètre les cellules. Ces molécules d'or détruisent réellement les cellules. L'étude commence à circuler, mais c'est quand même énorme. Cette molécule de l'or est en train de se faire. C'est vraiment une étude de la science et de l'or. Je me trouve aussi heftig. Le transfert de métaux sur deux générations n'est pas vraiment connu. On sait qu'une mère intoxiquée peut transmettre des métaux à son enfant. C'est bien triste quand l'intoxication est transmise comme ça. Mais je pense que ces savoirs se propagent. C'est bien. On commence aussi à savoir qu'on peut les remédier. Tout n'est pas perdu. Rendez-vous compte ? Rien qu'en diminuant la charge de métal, on peut circonscrire la maladie. On peut guérir des malades atteints de pathologies neurologiques, ou à minima les améliorer grandement. C'est déjà un grand succès. Quand on pense à quel point ces métaux peuvent être toxiques, on en trouve partout. L'oxyde de titane, ça donne cette couleur blanche. Il y en a principalement dans les crèmes corporelles, les shampoings, les d'odorants. Il y en a bien plus qu'on le voudrait. On en trouve aussi dans les vaccins en tant que support, dans les comprimés effervescents de calcium ou de magnésium. On ignore à quel point tous ces métaux sont partout. Là, il faudrait vraiment faire un travail de sensibilisation sur le sujet. Les신�ades sont en tant que métaux, plus les humains sont des événènymi. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo-Canada